Bonjour les enfants, bonjour à l'épreuve, en cripe à l'épreuve, vous lisez la date? Mardi 16 mai 2024, j'ai dit en cripe à l'épreuve, vous lisez la date? Mardi 16 mai 2024, hier on était? Mardi, aujourd'hui on est? Mardi, demain ça sera? Mardi, mercredi, mercredi rose, en ce moment-là, vous lisez c'est un? Jour, et mai c'est un? Moi, le tour, le bois, et la vie! Doucement, doucement! Le tour, le bois, et la vie! C'est la date, c'est la date! Il y a écrit 7 en chiffre et en... En l'épreuve et en chiffre! J'ai dit en cripe à l'épreuve. On va faire des exercices de grand-mère! On va faire des exercices de grand-mère! Le groupe? Le groupe? Oui, on va voir le groupe verbe. Donnez-moi le titre de la leçon qu'on a travaillé conjuguée en hier. Le futur proche. Comment je sais que le verbe est au futur proche? Il se conjugue avec quel verbe? Oui? Oui, le habit. Il se conjugue toujours avec le verbe? Aller! Le futur. Alors, ce que je dis le futur, ça veut dire quoi? C'est un ton dont la... La verbe est à dire! Attendez, tu n'as rien de cadina? Tu n'as rien de cadina? Et alors? Alors, la leçon d'aujourd'hui, on a le groupe verbe. Avant de commencer, c'est quoi une phrase? C'est quoi une phrase? Chappelle! Je dis la phrase. Tu parles à toi. Bara. Bara. Elle commence? Alors, la phrase, c'est une suite de mots. Elle commence par une majuscule. Croisez les bras. Suivez le tableau. Alors, la phrase, le groupe verbal, entoure le verbe et dit, quel est le groupe verbal? Entoure le verbe et dit, quel est le groupe verbal? Lorsque vous entendez le groupe verbal, qu'est-ce que vous avez compris? Lorsque j'entends le groupe verbal, je parle de quoi? Oui? Je parle du verbe. Lorsque je dis le groupe nominal, je parle d'un nom. Alors, regardez la première phrase. J'ouvre la fenêtre. On l'a déjà expliqué. J'ouvre la fenêtre. Vous voyez le sujet? Oulaine? J'ai. C'est quoi j'ai? C'est 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 un pronom? Les pronoms personnels sujets. Donnez-moi les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle. Je, tu, il, elle. Donnez-moi les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle. Nous, pour, il, elle. Avec, elle. C'est pas j'ai, tu, il, elle. Ça c'est le verbe avoir. Les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle. Nous, pour, il, elle. Avec, elle. Ça on l'a déjà dit. Je, tu, il, elle. Nous, pour, il, elle. Avec, elle. Ce sont des pronoms personnels sujets. Et pourquoi on l'appelle pronoms personnels sujets? Parce qu'ils remplacent le sujet. J'ouvre la fenêtre. Où est le verbe dans cette phrase? L'épris. Pointe. Ouvre. On voit dans le verbe, on va entourer. J'ouvre. J'ai. C'est le sujet. Où? C'est le verbe. J'ouvre quoi? Très, très, très. Assieds-toi. 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 Jamali? La fenêtre. Alors, la fenêtre, il complète le verbe. Le verbe. Je ne peux pas le supprimer. Je ne peux pas l'effacer. Si je dis, j'ouvre. J'ouvre quoi? J'ouvre la fenêtre. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Alors, complément du verbe. On l'appelle complément du verbe. Groupe, complément du verbe. Groupe, complément du verbe. Groupe, complément du verbe. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui! Groupe, complément du verbe. Merci et suivante. La deuxième phrase. Elle prépare un bon gâteau. Elle prépare un bon gâteau. Où est le sujet? Oui, très, très. Je dis, assis-vous et levez le doigt. Où est le sujet? Il. Elle, on n'a pas il. Elle, où est le verbe? Elle, prépare. Qu'est-ce qu'il a ce verbe à la fin? J'aime. Qu'est-ce qu'il a ce verbe à la fin? J'aime. Préparer. C'est un verbe de quel groupe? Préparer. 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 Premier groupe. L'infinitif, c'est préparer. L'infinitif, c'est préparer. Voilà le sujet. Elle. Voilà le verbe prépare. Elle prépare quoi? Elle prépare un bon gâteau. Alors, un bon gâteau, c'est le complément du verbe. Elle complète le verbe. Si je dis elle prépare, elle prépare quoi? Elle prépare un bon gâteau. Est-ce que vous avez compris? Oui. Le sujet, le verbe, le complément. Je vais entourer, prépare. Vous l'avez déjà entouré dans le thé de classe? Oui. Tu aimes le poulet. Oui. Tu aimes le poulet. Où est le sujet? Très, très, très. Ah si, vous rélevez le doigt. Amrani. Où est le sujet? Assez-toi, chef. Où est le sujet? Très, très. Jamali. Tu. Où est le verbe? Très, très. Asmi. Tu aimes le poulet. Très, très. Très, très. L'omé? M. M. Qu'est-ce qu'il a ce verbe à la fin? Très, très. Très, très. Marier. Es. Es. Ce sont les terminaisons de quel groupe? Très, très. Oui? La première. Premier groupe. Donnez-moi les terminaisons du verbe de premier groupe. E. E. S. E. M. 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 C. C. D'onnez-moi les terminaisons du verbe de premier groupe. E. M. 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 J'aime le poulet. Tu aimes quoi? Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Tu aimes quoi? J'aime le poulet. Est-ce que vous avez compris les enfants? Oui. Sujet, verbe, complément. C'est un groupe verbal. C'est le groupe verbal. Regardez le titre. C'est un groupe verbal. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, je vais entourer M. C'est bon? C'est bon. Nous ajoutons du sel. Où est le sujet? Parfait. Nous ajoutons du sel. J'ai déjà expliqué. Où est le sujet? J'ai déjà expliqué. Où est le verbe? Ajoutons. Ce verbe, qu'est-ce qu'il a à la fin? O. L. S. Ce sont les terminaisons du verbe du premier groupe. C'est le verbe ajouté. Aimer, préparer. La dernière phrase. Il mange des traîtres. Metries, 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 metries. Aimer, créons. Où est le sujet? Aimer, où est le sujet? Ch'ayons. Motriz, metries, 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 metries. Faí게요. N'habit ? Est-ce qu'on a elle ? Oui? Il. Voilà le sujet. Où est le verbe? Chef! Mange! Mange! Il mange quoi? Maîtrise! Prasse-moi. Maîtrise! Maîtrise! Je dis ils mangent quoi? Tu dis ils mangent à eux? Qu'est-ce qu'on mange à eux? On mange une lettre? Il mange? Assis-vous! Assis-vous! Il mange des crêpes. Il mange quoi? Il mange des crêpes. Alors sujet, verbe, complément. Je vais entourer. Mange! Alors ouvre, c'est le verbe ouvrir. C'est un verbe de troisième groupe. Prépare! Préparer! Premier groupe. Aime! Aimer! Premier groupe. Ajoutons! Ajouter! C'est un verbe de premier groupe. Mange! Manger! Les quatre verbes, ce sont les verbes de premier groupe, sauf le verbe ouvrir. Est-ce que vous avez compris? Oui! Alors, où est le groupe verbal dans la première phrase? Dis-la! Le groupe verbal. Maîtrise! J'ai écrit! Eh! Eh! Assis-toi! Assis-toi! Où est le groupe verbal? Ce n'est pas le verbe. Le groupe verbal. Verbe plus quoi? C'est très simple. Ouvre la fenêtre. Oui! Très bien! Ouvre la fenêtre. Le verbe plus le groupe nominal. Le verbe plus le groupe nominal. Il nous donne le groupe verbal. Verbe plus le groupe nominal. Là, c'est un déterminant. Fenêtre, c'est un nom. Groupe nominal. Ça nous donne un groupe verbal. Je vais souligner. Ouvre la fenêtre. Bien, je vais entourer. Est-ce que vous avez compris? Oui! La deuxième phrase. Oui, le groupe verbal. Oui! Très bien! Prépare un bon gâteau. Oui! Prépare un bon gâteau. La troisième phrase. Méni? Méni le... Je suis toi aussi. Eh! J'ai déjà lu la phrase. Une fois, deux fois, cinq fois, mille fois. Ça y est! Oui, l'oumi? Eh, l'oufoulez! Eh, ça y est! Ça y est! Un, l'oufoulez! Quatrième phrase. David? Non, je suis très... La dernière phrase. La dernière phrase. C'est le groupe complément du verbe. J'ai déjà écrit une phrase ici. C'est pas qu'il a effacé. Il. C'est ça l'exercice que vous allez travailler tout de suite dans le cas d'exercice. Il achète des biscuits. Elle achète des biscuits. Alors, il, c'est le sujet. Achète, c'est le verbe. Biscuit, c'est le groupe. C'est le complément du verbe. C'est le complément du verbe. Achète des biscuits. On l'appelle groupe verbal. On l'appelle groupe verbal. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous avez bien compris la leçon? Oui. J'ai exprimé les mains dans le cahier d'exercice. La page 66. Voilà. C'est devant vous. Ça y est. Assieds-toi.